Le réexamen. Si vous êtes alerté de nouveaux éléments qui concernent votre sécurité dans votre pays, il est possible de demander le réexamen de votre demande d'asile à l'OFPRA. Il n'existe pas de délai pour lancer ce réexamen. Seul compte l'existence de nouveaux événements qui confirment les menaces à votre rencontre en cas de retour dans votre pays. Soyez attentif à ce qui est considéré comme un élément nouveau. Si vous déposez une demande de réexamen avec un dossier qui ne correspond pas aux critères décrits ci-dessous, votre demande sera rejetée sans entretien. Si vous déposez une demande de réexamen avec un dossier qui ne correspond pas aux critères qui vont suivre, votre demande sera rejetée sans entretien. Qu'est-ce qu'un fait nouveau ? Il s'agit d'un élément qui indique que vous pouvez toujours craindre des persécutions ou des menaces graves, c'est-à-dire que ses craintes sont actuelles. Le fait est nouveau s'il est intervenu après le rejet définitif de votre précédente demande d'asile. Le fait est donc nouveau s'il s'est passé après la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, après la date de la décision de l'OFPRA, dans le cas où vous n'avez pas formé de recours devant la CNDA, ou si vous démontrez que vous ignorez l'événement à la date du rejet ou que vous n'aviez pas la possibilité de les présenter lors de votre première demande. Voici quelques exemples d'événements considérés comme faits nouveaux, s'ils n'ont pas déjà été évoqués devant l'OFPRA ou la CNDA. L'évolution de la situation politique et ou sécuritaire du pays si celle-ci a une incidence sur votre situation personnelle. La reconnaissance d'une protection d'un proche dont les craintes de persécution sont liées à votre situation. Attention, une nouvelle preuve n'est pas un fait nouveau. La demande de réexamen n'est pas acceptée si vous rapportez un élément qui ne fait que confirmer vos déclarations orales ou écrites de la précédente demande. Sachez qu'un élément nouveau n'est pas obligatoirement un document écrit. Il peut s'agir d'un événement que vous pouvez faire valoir par simple déclaration. Dans ce cas, il faudra être très précis dans votre récit date, lieu, nom des personnes. Permettre de retracer l'événement. Important à savoir, ce n'est pas parce que l'élément est considéré comme nouveau que vous obtiendrez automatiquement une protection. Ne versez aucun document à votre dossier sans expliquer comment vous l'avez obtenu et pourquoi vous ne l'avez pas présenté lors de votre première demande d'asile. Il faut savoir que même si certains documents rapportent un fait nouveau, les demandes de réexamen sont très souvent rejetées par l'OFPRA et la CNDA parce qu'ils doutent de leur authenticité. Comment faire une demande de réexamen ? La demande de réexamen est gérée comme pour la première demande par l'OFPRA et la CNDA. Vous devez donc vous présenter à la SPADA pour obtenir un rendez-vous en préfecture et y déposer votre demande de réexamen. Normalement, vous devez vous rendre dans la SPADA du département de la préfecture où vous aviez fait votre première demande d'asile. En Ile-de-France, il faut appeler le numéro unique de l'OFI 01 42 500 900 et préciser que vous souhaitez faire une demande de réexamen. A la préfecture, on vous remet une attestation de demande d'asile et un dossier de demande de réexamen rose. Une demande de réexamen est forcément placée en procédure accélérée. Les délais d'examen du dossier seront donc assez courts. Il vaut mieux écrire votre récit avec les faits nouveaux et demander conseil à une association avant d'aller à la préfecture. Vous aurez seulement 8 jours pour envoyer votre dossier à l'OFPRA. Si votre demande de réexamen est déclarée irrecevable par l'OFPRA, vous pouvez faire un recours devant la CNDA pour contester cette décision. Si votre demande a été considérée comme recevable mais après examen a été rejetée par l'OFPRA, vous pouvez, comme lors de votre première demande, faire un recours auprès de la CNDA. l'OFPRA. Alors, c'est quoi vous allez faire? C'est bon. J'ai plus que J'ai plus que J'ai plus besoin de réexamen, mais avec une charge à l'OFPRA. Merci.